Salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu différent de d'habitude. On va parler de consommables, on va parler de gaz, on va parler du gaz de chez Nimrod Tactical. Pour l'anecdote, ces bouteilles m'ont été envoyées par Airsoft Zone. Ils m'ont envoyé ces bouteilles en même temps que le Chris Vector de chez Crytac, que j'ai réceptionné, ça fait plus de 6 mois à l'heure actuelle. J'avais envie de prendre mon temps pour tester ce gaz avec différentes répliques et surtout par différentes températures. Aujourd'hui, manifestement, il fait beaucoup plus chaud qu'il y a 6 mois. Donc j'ai pu tester quand il faisait un peu plus froid, j'ai pu tester quand il faisait un petit peu plus chaud. Ce qui me permet, je pense, d'avoir un avis un petit peu plus exhaustif. Donc merci beaucoup Airsoft Zone pour m'avoir donné cette opportunité. Comme vous pouvez le constater, il y a 4 gammes différentes de gaz. On a le gaz bleu, vert, rouge et noir. Et en fait, chacune de ces couleurs correspond à une puissance différente. Donc le bleu, ça correspond, je vérifie en même temps, à 116 PSI par 20 degrés. Le vert, ça va être 145 PSI. Le rouge, 174 PSI. Et le noir, 203 PSI. Donc d'une façon générale, ce sont des gaz qui sont quand même relativement puissants. Parce que par exemple, l'Ultraire, qui est certainement l'un des gaz les plus connus en Europe, c'est 130 PSI, si je ne vous dis pas de bétille. Alors que le gaz vert, qui est supposé être le gaz normal, entre guillemets, il est à 145 PSI. Donc déjà un petit peu plus puissant que l'Ultraire. Et pour le coup, je trouve que c'est sympa d'avoir à ce point le choix. Parfois, vous avez effectivement le choix entre plusieurs puissances, mais vous allez avoir le choix entre deux puissances, peut-être trois puissances. Là, vous avez le choix entre quatre puissances, ce qui vous permet vraiment de sélectionner le gaz qui va correspondre à votre réplique. Et éventuellement, au moment où vous allez jouer dans l'année, parce qu'entre jouer, en tout cas, je dis ça pour là où je vis en France, dans le nord de la France, entre jouer en hiver, où il va faire entre 0 et 5 degrés, et jouer en plein été, où il va souvent faire entre 25 et 30 degrés, les besoins ne vont pas du tout être les mêmes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le gaz bleu, qui est le gaz le moins puissant, lui, c'est du gaz qui va vraiment être adapté, je dirais, aux répliques japonaises exotiques. Je pense aux répliques Tanaka, aux répliques Mahotsen, aux répliques Maroshin, aux répliques Western Hard. Donc toutes ces répliques qui sont, d'une façon générale, peut-être plus des répliques de collection plutôt que des répliques de jeu. Vous n'avez pas besoin de mettre un gaz très puissant dedans. Et de toute façon, si vous mettez un gaz trop puissant, ça va vraiment être mauvais pour vos répliques. C'est du gaz qui est aussi adapté aux répliques Tokyo Marui, même si de mon expérience personnelle, les répliques Tokyo Marui sont quand même un peu plus costaudes. Et mettre du gaz vert dans une réplique Tokyo Marui, quand il ne fait pas trop chaud, ça ne me paraît pas totalement décodant. Le gaz vert, qui est donc le gaz standard, on va dire, vous pouvez le mettre dans un peu tout et n'importe quoi. Vos GBB, WE ou VFC, vos GBBR, WE, VFC, vos shotguns à gaz, vos grenades, que ce soit les grenades 40 mm, les grenades à main, ça ne devrait pas poser de soucis. C'est vraiment un peu le gaz toute condition. Ça devrait fonctionner à peu près partout. Et ensuite, le gaz rouge et le gaz noir, c'est des gaz qui sont vraiment plus puissants. Et je pense que c'est surtout des gaz qui vont être adaptés aux plus faibles températures. Donc après, ce sera à vous de faire des tests pour voir si ça fonctionne bien ou pas. Mais si vous avez un GBBR un peu costaud, peut-être un peu upgradé, avec par exemple des pièces dont le but est d'augmenter encore le kick de votre réplique ou quelque chose comme ça, ça peut peut-être être intéressant d'investir dans le gaz rouge ou le gaz noir, sachant que ces gaz, pour le coup, sont plus chers que les deux autres. J'y reviendrai tout à l'heure. Les gaz plus puissants, ça peut aussi être intéressant, par exemple, si vous avez une réplique GBB upgradée avec par exemple une culasse en acier. C'est très très lourd, donc ça nécessite quand même un peu d'énergie pour se mouvoir à chacun des tirs. Donc l'emploi de gaz un peu plus costaud, ça peut être intéressant dans ce genre de cas. Donc ces six derniers mois, j'ai utilisé exclusivement ces gaz-là. Et je ne sais pas trop forcément quoi vous dire, à part que ce gaz fonctionne. Je n'ai pas eu de problème particulier. Je m'en suis servi dans toutes les répliques que j'ai testées ces derniers temps, donc avec le Cybergun TP9 de chez Canic par exemple, avec mes RWA, EXA et Warhawk. Je me suis pas mal servi de mon USP Tokyo Marui aussi, donc avec le gaz vert comme je disais tout à l'heure. Voilà, ça fonctionne bien. Je n'ai pas de reproches particuliers à faire à ce sujet. C'est du gaz lubrifié, pour information, du gaz qui contient un petit peu de silicone. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Pour ceux qui ne voient pas l'intérêt, ça a l'avantage de ces inconvénients, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que le gaz lubrifié, il va ménager vos joints, notamment les joints de vos chargeurs et le joint de votre nozzle. Ce qui fait que vous allez un petit peu lubrifier à chaque fois que vous allez tirer avec votre réplique. Ce qui vous permet peut-être de prévenir un peu plus les problèmes de fuite et ce genre de choses. Mais quand même, ça ne dispense pas de faire un vrai entretien de temps en temps. Le souci du gaz lubrifié, c'est que ça va encrasser votre joint hop-up et votre canon interne plus rapidement. Ce qui fait que les performances de vos billes vont se dégrader plus rapidement. Moi, j'ai tendance à avoir une légère préférence pour les gaz secs. Mais honnêtement, à l'utilisation, a fortiori au cours d'une partie d'airsoft, où de toute façon, les distances d'engagement ont tendance à énormément varier, je pense qu'en vrai, ce n'est pas très grave d'utiliser du gaz lubrifié. Ça ne va pas changer énormément de choses. Au niveau du packaging en lui-même, pour ceux que ça peut intéresser, vous avez une tige en métal et non pas une tige en plastique. Je sais que certains préfèrent les tiges en métal. Moi, honnêtement, je n'ai pas tellement de préférences. En tout cas, les tiges en métal fonctionnent bien. Je n'ai jamais eu de soucis à ce sujet. Et on peut voir également qu'il y a un pas de vis. Alors, je ne sais pas trop à quoi c'est supposé servir. Je sais que certaines bouteilles ont des pas de vis, certains n'en ont pas. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est, je crois, la Gatling de chez Classic Army, qui peut être utilisée directement avec des bouteilles de gaz. Et les bouteilles de gaz, à ce moment-là, il faut effectivement les visser dans le compartiment prévu à cet effet. Mais à part cette utilisation qui est quand même ultra spécifique, je ne sais pas trop à quoi il est supposé servir le pas de vis, mais pour ceux qui se posent la question, il est là. Je dirais quand même que le principal défaut de ce gaz, ça va être son prix, car pour le coup, il n'est pas donné. Donc j'ai le prix sur Airsoft Zone qui est juste là. Donc la bouteille bleue, elle est à 10,90€, la bouteille verte aussi, 10,90€. Le rouge est à 12,90€ et le gaz noir est à 14,90€. Donc ces deux gaz commencent à quand même être vraiment relativement chers. Je n'ai pas envie que tu te mets le temps veille. Et par ailleurs, un détail où il faut faire attention, c'est la contenance. Parce que toutes les bouteilles de gaz ont l'air d'avoir à peu près la même contenance. Et on n'a pas forcément pour autant la même quantité de gaz à l'intérieur. Donc cette bouteille, par exemple, comme toutes les autres bouteilles, elle contient 500ml de gaz. Sachant par exemple que cette bouteille de chez Protect Gun, en comparaison, elle contient 600ml de gaz. Donc pourtant, si vous mettez la bouteille juste à côté d'une autre, franchement, on a l'impression qu'elles font la même taille. Mais voilà, c'est le genre d'informations. Il faut faire un petit peu des produits en croix parfois. Parce qu'entre le prix unitaire de la bouteille et la quantité de gaz que vous allez effectivement acheter, on peut avoir des petites surprises. C'est un petit peu comme au supermarché. Vous savez, il faut regarder le prix au kilo. Ça vous permet d'avoir de façon plus fiable le prix vraiment en rapport avec la quantité de ce que vous achetez. Donc c'est une information qu'on n'a pas toujours. Ça dépend des sites internet, ça dépend des boutiques. Parfois, il y a un peu de la rétention d'informations de la part des fabricants également. Mais voilà, n'hésitez pas, le cas échéant, à faire des produits en croix, à vous faire un tableau Excel, quelque chose, pour vraiment voir le tarif du gaz que vous achetez en fonction de la quantité que vous achetez effectivement. Un dernier détail qui est quand même pas négligeable, ces gaz ont une odeur. Alors c'est assez inhabituel. Je n'avais pas connu ça depuis l'utilisation du propane domestique qui était très très à la mode à une époque. Le propane domestique, vous savez, il a une odeur d'œuf pourri assez caractéristique qui est supposée nous prévenir lorsque vous avez une fuite de gaz à l'intérieur de votre maison. Les autres gaz qui sont destinés vraiment à l'air soft, en général, ils sont vraiment inodores, ils n'ont pas d'odeur. Et ceux-là, ils ont une odeur. Alors ça ne sent pas l'œuf pourri, comme le propane domestique. Moi, ça m'évoque vaguement un produit ménager, genre du liquide vaisselle ou quelque chose. Ce n'est pas désagréable, mais je ne dirais pas que c'est agréable pour autant. Donc est-ce que c'est un défaut ? Est-ce que c'est une qualité ? C'est à vous de me dire « Moi, en l'état, ça ne me dérange pas, mais je me suis dit que j'allais vous en parler quand même. » Ensemble, voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos du gaz Nimrod de Tactical. Que vous dire sinon que ce gaz fonctionne, que je l'aime bien, il ne m'a pas posé de problème particulier au cours de ces six derniers mois. Je trouve que c'est quand même vraiment intéressant d'avoir le choix entre quatre puissances différentes. Après, c'est un peu dommage qu'ils soient un peu chers. Mais voilà, si vous tombez dessus dans votre boutique favorite, n'hésitez pas à le tester. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.